yo yo ouais je sais ça fait longtemps avant de commencer je sais qu'on est en confinement il faut pas croire que je m'habite de cette manière pendant le confinement aujourd'hui je fais un effort parce que j'ai sorti la caméra je me suis coiffé j'ai mis une petite chemise sinon ça a été coupable le caleçon en t-shirt sur le canapé posé sinon j'espère que vous allez bien ça fait longtemps en effet l'année 2020 comment décrire cette année 2020 je ne sais même pas comment la décrire en ayant un premier confinement de mars jusqu'à juin fin mai juin je ne sais plus un déconfinement en quelques mois et là deuxième confinement paf à nouveau dans notre gueule ça va continuer comment encore cette histoire moi je le sens arriver on va nous déconfiner lors des fêtes de noël et puis les cas vont remonter on va à nouveau se confiner mais qu'est ce qu'on est en train de faire confinement déconfinement 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 je suis en train de voir les infos en asie ils reprennent la vie normalement il ya des conseils des soirées ici qu'est ce qui se passe enfin soit mais c'est une période assez compliquée dans le sens où enfin pour ma part lors du premier confinement j'ai dû arrêter mon boulot j'ai arrêté de cocher déconfinement j'ai pu à nouveau travailler et puis à nouveau arrêté je suis pas le seul c'est le cas pour beaucoup de gens c'est une période difficile et plus sérieusement il ya des gens qui sont vraiment qui sont un peu dans la merde en ce moment je sais que c'est difficile mais je vais pas me plaindre j'ai la chance d'avoir encore la santé la famille je pense que c'est ça le plus important dans cette période difficile je pense qu'il faut juste qu'on s'adapte qu'on se concentre sur le positif et on continue d'avancer on n'a pas le choix n'a pas le choix par rapport à youtube j'avais sorti des vidéos lors du premier confinement je vous avoue dès que le déconfinement avait commencé je me suis dit je dois je dois absolument me concentrer sur les priorités d'abord le boulot j'ai lancé des projets également c'est pour cela que j'ai moins pris le temps pour les youtube les réseaux sociaux en général donc voilà je suis désolé c'était obligé pour moi mais si je sors aujourd'hui la caméra c'est parce que voilà on est à nouveau confiné énormément de faire des vidéos et je pense que c'est le bon moment j'ai un peu plus de temps là je pense qu'en cette période difficile j'ai envie aussi de divertir un peu les gens de transmettre des messages positifs parce que ces temps-ci on entend des infos négatifs et c'est dur j'espère que tout le monde va bien dès qu'on a la santé la famille point de vue familial je pense que c'est pas facile non plus personnellement moi je suis quelqu'un de très très famille je n'ai pas l'occasion de souvent voir mes parents ma petite soeur mon grand père je me suis dit pendant ce confinement je prends beaucoup de nouvelles de mes proches les téléphones souvent sinon par rapport au sport je vous avoue que ces dernières semaines ces derniers mois je me concentrais principalement sur le boulot et je prenais moins de temps pour moi j'avais donné pas mal de cours de sport de coaching je prenais plus le temps pour moi de faire du sport que ce soit au niveau fitness art martiaux et mma et tout ça pour ce deuxième confinement je me suis dit je vais pas mettre trop de pression je vais reprendre du temps pour moi et ça fait du bien je reprends du sport je reprends le plaisir de faire du sport il faut savoir que j'ai un petit garage un jour quand je me suis garé dans mon garage et j'ai regardé mon garage je me suis dit il faut que je m'entraîne ici pendant le confinement ce qui fait que j'ai transformé c'est un grand mot mon garage en salle de en lieu d'entraînement plutôt que ce que j'ai vu en ce moment sur internet c'est les gens qui vendent le matériel fitness ils ont monté les prix c'est chien c'est soldat c'est out of stock partout moi j'avais déjà un peu de matériel d'avant j'avais du matériel de mes coaching également tout ramener dans le garage avec le peu que j'ai en fait ce qu'on peut mes entraînements sont très très blé d'art mais qu'est ce que je kiffe j'ai dépensé 0 euros pour cette salle de sport en plus de ça je fais des petites séances de boxe serait très salle de sport clandestine un peu mais c'est plutôt cool comme ambiance donc voilà je pense que les prochaines vidéos je vais vous montrer un peu ce que je fais pendant le confinement en ce moment il ya plusieurs sujets qui m'intéressent déjà je vais vous montrer je pense mais mes petits entraînements en mode blé d'art dans mon garage et vu que c'est le confinement ce temps-ci je suis à fond dans les animes dans les mangas on prend en discuter également en tout cas ceux qui regardent cette vidéo merci de regarder ça me fait vraiment plaisir de revenir comme je vous ai dit je prends du temps pour moi ces prochains ces prochaines semaines je sais pas jusqu'à quand ça va durer on vit avec on garde le sourire et courage à tous je sais que c'est pas facile on va tous remonter cette période de merde et puis on continue à vivre quoi n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez parler d'un sujet ou quoi que ce soit on ouvre à tout ici allez c'est parti on va aller s'entraîner je vais vous montrer ma salle de sport fait maison on a appelé ça le garage jim attention j'ai l'impression d'être d'un truc quoi dans sur mtv là la série welcome to my crib ou je sais plus quoi là attention tada venez je veux faire visiter on a une barre une barque que j'avais acheté quand j'avais 18 ans je pense on a des alters on a un kettlebell que j'utilise pour les coachings slam ball wall ball on a un sandbag des gants de boxe là qu'on utilise parce que oui on organise des combats clandestins ici dans le garage et en plus de ça nous avons des pneus je ne sais pas d'où ça sort mais nous avons des pneus et ici sur le côté nous avons tout ce qui est douche toilette vous avez accès il ya de l'eau montrer la poulie fait maison avec les moyens du bord on on peut s'entraîner correctement c'est parti pour l'entraînement quand je disais que c'était entraînement blédard c'est entraînement super blédard on va mettre des poids voilà exactement installation voilà c'est ça on augmente les charges donc dans le pneu on a mis un kettlebell hop là et là on ajoute voilà des petits risques voilà on ajoute tout ce qu'on peut regardez l'autre repas on va passer au troisième exercice on va faire le développé militaire à la barre plus le pneu cette période de crise comme vous pouvez le voir nous devons être très créatif regardez moi ça ce kettlebell qui pend comme ça donc je vous disais qu'en période de crise il faut être très créatif yo les gars je vais terminer cette vidéo sur une petite note positive aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon grand-père mon petit papy ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu avec tout ce qui se passe voilà j'évite les contacts je pense que le plus difficile en ce moment en cette période c'est surtout pour les personnes âgées ne plus voir leur famille, ne plus pouvoir manger parce que voilà avant avec mon grand-père on allait manger souvent quand même et là ça fait 6-7 mois qu'on a plus manger un vrai repas ensemble c'est dur pour certaines personnes âgées car il y en a qui sont seules en cette période je pense que c'est beaucoup de problèmes de difficultés psychologiques et voilà moi je me suis dit en cette période le plus important c'est de rester proche de sa famille dans le sens où voilà je ne suis peut-être pas proche physiquement mais j'essaie d'être proche via appel je les appelle souvent mes parents, ma petite soeur, mon grand-père montrer que vous êtes présent, montrer un petit soutien ça fait déjà du bien je pense mon grand-père n'est pas au courant que je passe là aujourd'hui c'est une petite surprise, je vais lui ramener des sushis, c'est un truc qu'il aime bien donc voilà j'espère que ça lui fera plaisir je vais terminer sur ces images croix-je à tous, soyons forts et prenez soin de votre famille, c'est le plus important bon anniversaire papy merci mon petit madame merci mon petit madame merci mon petit madame merci mon petit madame